Hey yo les Nazumas, c'est Alexane, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors ce matin je me suis levé et j'ai eu la détermination de regarder le film Inazuma Eleven, Tous Unis Contre les Ogres. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je répète à chaque fois que j'ai pas vu Nazuma Eleven Go, que j'ai pas regardé les OAV, que j'ai pas regardé les films, et donc je savais qu'il y avait déjà des jeux qui parlaient de l'attaque des ogres, etc. Donc je voulais me renseigner un petit peu plus sur Banschlancer, sur les techniques des ogres, etc. Les techniques les plus puissantes. Donc j'ai décidé de regarder ce film, enfin une bonne fois pour toutes. Franchement j'étais agréablement surpris de ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu ressentir au cours du film, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette review analyse, même si le film est sorti depuis longtemps, je voulais absolument donner sur ma chaîne mes impressions sur ce très bon film. On découvre de nouvelles techniques, de lourds personnages, surtout un scénario assez intéressant, des trucs qu'on a pas l'habitude de voir forcément dans ce genre de série, et c'est justement ça qui rend la chose très intéressante. Alors si vous avez pas vu ce film, allez d'abord le voir, et ensuite vous donnerez vos impressions en commentaire, ou alors si vous avez pas envie, regardez juste ma review et donnez juste des avis sur ma vidéo. Si vous avez déjà vu ce film, donnez-moi en commentaire vos avis, comme ça on voit si on a plus ou moins les mêmes, et comme ça on pourra juste ensemble débattre ensemble et parler un petit peu de ce film qui est juste génial pour moi. Alors déjà le truc le plus intéressant pour moi, c'est surtout le fait qu'on ait pu avoir une grosse piqûre de rappel par rapport à la première partie d'Inazuma Eleven de la saison 1, parce que du coup ça reprend intégralement l'histoire du tout début jusqu'à la fin du Battle Frontier, donc tout ce qui coupe du monde, tout ça, on oublie, ça va jusqu'au Battle Frontier, donc après le match contre Led Zeus. Donc on revoit tranquillement Marc qui essaye de créer son équipe, il arrive au Collège Raymond, il est au courant qu'il n'y a pas de club de foot, il essaie de le remonter tranquillement, on voit les 7 membres qui sont avec lui, donc Kevin, Nathan, tout ça, qui commencent à le rejoindre un petit peu partout. On revoit la rencontre émouvante avec Axel Blaise qui vient le sauver contre deux petites brutes, on voit après le coup le match contre la Royal Academy, que si Marc ne gagne pas, du coup son club sera dissous pour de bon. Donc on a les éléments qui se passent petit à petit, sauf qu'on voit, on se rend compte vite qu'en fait ce sont les souvenirs de l'ancienne époque, parce qu'on se retrouve automatiquement amené devant une sorte d'organisation maléfique qui déteste le football, qui veut absolument détruire le football, parce qu'il pense que c'est le football qui est la cause du relâchement des hommes, que les hommes ne veulent plus lutter, que les hommes n'ont plus l'envie de lutter et de se battre pour survivre. Donc on pense qu'on a quand même un futur assez noir dans Inazuma Eleven, mais en fait pas du tout, c'est juste que c'est des gens qui détestent le football tout simplement et qui ont envie de l'éradiquer un petit peu comme Ray Dark l'avait fait avant. Et on découvre également l'arrière petit-fils de Marc Evans, qui également voyage dans le temps, donc en fait nous sommes dans le futur de base, et en gros les méchants essayent d'intervenir dans le passé pour changer les choses. Ils voient Marc comme leur ennemi suprême qui a pu changer le cours des choses, qui a pu transmettre aux gens la passion du sport et du football, et qui les a empêchés du coup de devenir comme cette organisation-là veut que les hommes soient. Donc du coup ils veulent intervenir dans le passé par des petites interventions pour changer l'histoire, en empêchant par exemple Axel de participer au match contre la Battle, contre la Royal Academy, ils veulent empêcher machin d'intervenir dans telle situation. Et justement Canon Evans, du coup le petit-fils de Marc Evans, du coup souhaite intervenir également pour empêcher cette organisation-là de mal agir et de changer le passé. On a donc un petit peu un scénario à la Dragon Ball Xenoverse, on avait dans les jeux Dragon Ball Z, Xenoverse, Trunks, qui est du futur, qui empêchait Toa et Mira d'intervenir dans le passé, etc. Donc ça me fait une petite piqûre de rappel, et voir que plusieurs séries quand même se prennent des éléments entre eux, pour développer des jeux, des animés, etc. Donc je trouve ça pas mal comme petit clin d'œil. Surtout qu'on sait que les gens aiment bien surtout les petits voyages dans le temps, les petits dérèglements de l'histoire, etc. C'est plutôt intéressant. Tranquillement l'histoire se passe comme il faut, on revoit les petits matchs intéressants contre le collège Kirkwood, on a le match contre le collège Shuriken, contre le collège Otaku, contre les collèges que l'équipe Raymond a dû affronter par le passé. On les voit également s'entraîner très dur dans la cabane secrète d'Einazuma Eleven légendaire. On les voit développer leur technique, donc on redécouvre vraiment la petite tornade du dragon, le petit trampoline du tonnerre, la technique du phénix, on voit donc les personnages qu'on a l'habitude de voir, comme Bobby, comme Eric, on revoit donc certains personnages assez intéressants, etc., qui reviennent un petit peu améliorer l'équipe des Raymond, on voit leur parcours dans le tournoi, et donc c'est ça qui est super cool quand même. On les voit battre les grosses techniques comme la muraille infinie, comme les techniques de la Royal Academy, donc vraiment ça fait une grosse piquette de nostalgie dans un seul film, et c'est ça qui est énorme. Et sauf que là, paf, gros dérèglement de l'histoire, le collège Zeus prend 36 à 0 contre les Ogres. Donc déjà entre temps on avait Jude qui avait rejoint Raymond, parce que l'équipe de la Royal Academy avait perdu sans lui 10 à 0 contre les Zeus, là tu vois les Zeus qui prennent 36 à 0 contre l'équipe des Ogres, qui eux ne sont pas vraiment des footballeurs, mais en réalité des sortes de militaires de l'armée, qui veulent vraiment amener la discipline totale dans le football, et qui veulent rétablir l'Ordre en suivant la mission donnée par l'organisation. Et du coup, s'en suit la finale, au lieu d'avoir Raymond contre Zeus, t'as Raymond contre les Ogres. Donc au début on voit les Ogres qui ne veulent absolument pas jouer au football, qui veulent absolument dégoûter l'équipe des Raymond de leur football, etc., vraiment les dégoûter de jouer. Il les empêche seulement de tirer au cage, mais sinon il les laisse absolument passer sur toutes les occasions. On découvre quand même pas mal de super techniques, etc., du coup donc on n'avait pas vu. Et là voilà un moment hyper épique, c'est lorsque les Ogres commencent à attaquer justement, et utiliser toutes leurs techniques de tir apocalyptique, pluie des ténèbres, lance des ténèbres, donc vraiment des grosses techniques, franchement que Marc n'arrive pas à contrer. Après moi ce qui ne m'a pas forcément plu, c'est le fait que le scénario soit basé sur le battle frontière. Forcément si tu prends des mecs qui sont hyper disciplinés, qui ont beaucoup joué, qui viennent d'un temps futur extrêmement développé, forcément ils vont être extrêmement meilleurs par rapport à l'équipe de Raymond, qui à l'époque du battle frontière était bonne, mais pas forcément très douée. Il y avait seulement Jude, Axel, qui étaient surdoués dans l'équipe, Marc qui commençait à développer ses bonnes techniques, mais sinon le reste, c'était pas terrible. Encore s'ils avaient pris, comme dans les jeux par exemple, je crois que les jeux avec les Ogres, ça intervient au moment où ils sont à la coupe du monde, donc là ils sont vraiment au maximum de leur niveau, ils sont vraiment au top. Après je crois qu'il y avait aussi Canon Evans qui intervenait dans les jeux là, mais bon j'ai pas forcément joué, donc dites-moi si j'ai raison. Et du coup en attendant, on a quand même malgré cet effet scénaristique de faiblesse, l'équipe de Raymond qui essaie de résister tant bien que mal, mais qui n'y arrive absolument pas. Et c'est là que Canon Evans arrive tranquillement devant Marc pour le sauver d'un tir surpuissant, qui était je crois la lance des ténèbres. Il arrive comme ça, le mec dans le plus grand des cas, il lui balance, wesh salut arrière-grand-père, comment tu vas ? Alors là déjà ça m'a laissé sur le cul, le truc scénaristique, le mec sans se poser de questions, il débarque, il lui fait wesh, c'est moi ton petit en arrière-petit-fils. Alors pour lui prouver évidemment, il lui donne le cahier de son grand-père à Marc, et du coup donc qui est forcément son arrière-grand-père à lui, et donc du coup Marc et les autres le croient, et sauf que comme il n'est pas venu tout seul, forcément parce qu'un seul joueur, malgré sa bonne technique, il pourra pas battre les ogres, là on a l'apparition des Power Rangers, comme je les ai appelés, donc il est allé chercher 5 joueurs que Marc a connus, surtout qu'on a vu dans la période de la Coupe du Monde, avec notamment Sean Frost, Paolo Bianchi, Archer Hawkins, Austin Hobbs, et également je crois que les derniers c'était Xavier Foster. Donc on a les 5 petits Power Rangers qui viennent débarquer pour aider Marc à battre les ogres, donc ils prennent forcément leur place dans l'équipe, on a 6 changements, mais heureusement qu'on n'est pas dans le football réel, parce que normalement c'est 3 changements maximum, et là du coup s'en suit, donc un festival de nostalgie, avec l'épée d'Odin, avec le météor géant, les techniques d'Austin, les attaques combinées, après on a du coup Marc et Axel qui sont un petit peu sur le cul, parce qu'ils se disent, ah ouais ces mecs là on les connait dans le futur, et du coup je me pose la question, est-ce qu'il va se créer du coup une deuxième timeline, où on a la première timeline de base, et la deuxième où du coup les ogres sont intervenus, ils n'ont jamais affronté le collège Zeus, ils ne connaissent pas Byron Love, tout ça, et du coup ils connaîtront à l'avance les personnages du futur, parce que du coup leur mémoire n'est absolument pas effacée à la fin. Du coup ça va leur faire bizarre, quand lui il va rencontrer Sean et tout pour la première fois, et leur faire, oh Sean mon pote, il va faire mais t'es qui toi, t'es qui j'ai jamais vu, enfin du coup voilà ça va être un dénouement assez marrant, après c'est juste une petite fiction, un petit film, un petit OV quand on a l'habitude, c'est quand on a Dragon Ball Z, par exemple Broly n'est pas canon et tout ce que tu veux, donc forcément après il y a des moments, il y a des déroulements que tu peux faire ou ne pas faire, mais là du coup je trouvais ça quand même assez marrant, un beau match, franchement un très très beau match, avec de belles techniques, on a Axel qui met des beaux buts, on a notamment l'arrière petit-fils du coup de Mark Evans, qui est donc canon qui met un tir qui s'appelle le canon, je sais plus quoi, canon spécial je sais plus quoi, donc c'était vraiment une lourde technique qui a permis de marquer, il a aussi fusionné après avec l'épée d'Odin pour marquer un autre but, donc c'était vraiment intéressant de voir de nouvelles techniques, de nouveaux aspects et tout ça, et de les voir remporter le match et le tournoi au final, et surtout la scène qui a donné le plus de frissons dans ce film là, c'est quand Mark était sur le point pas de lâcher, mais il était un petit peu mal en point, et là t'as son arrêt petit-fils donc canon qui dit, ne lâche pas, n'abandonne pas, donc il répète à peu près la même phrase que dit toujours Mark Evans, l'arbitre, donc tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini machin, tu dois te battre, et là ça m'a fait des frissons mon pote, t'as Mark qui te sort la main Omega pour arrêter le tir apocalyptique, alors la main Omega je crois que c'est l'une de ses plus puissantes techniques, si je dis pas de conneries, et il la sort, bah à ce moment là de l'histoire, c'est normalement c'est pas logique, mais il la sort quand même, et surtout ça m'a fait quand même pas mal de frissons mon gars. Et donc le film se conclut par la victoire des Raymond, tout rentre dans l'ordre, les joueurs du coup rentrent, après une belle poignée de main, rentrent dans leur monde à eux, donc dans leur univers, dans leur timeline, et c'est là que le film se finit, donc en tout cas franchement ce film m'a énormément plu, le côté nostalgique, la petite piqueur de rappel des scénarios, des matchs intéressants, des éléments les plus marquants, avec également Mark, enfin Axel qui avait surtout convaincu Jude, de venir dans l'équipe des Raymond, c'était aussi épique aussi de Rovarsa, donc il y a eu quand même pas mal d'éléments, qui nous ont quand même rappelé tous les bons souvenirs, de l'époque de la saison 1 d'Inazuma Eleven, si le film t'a plu, bah dis le moi en commentaire, et dis moi ce que t'en as pensé, si tu l'as pas vu, bah je t'invite à aller le voir, et tu me diras après ton avis sur ce film, si t'as aimé la vidéo, cette review, mets moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir, si tu veux que je fasse d'autres reviews, sur Inazuma Eleven, sur mes impressions au fur et à mesure que je découvre, et Twitter, rejoins moi également dans le Discord, si tu veux parler avec moi, en dehors des vidéos et des lives, avec les autres Nakama, et moi même, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, ciao les Nazuma !